Bonjour, il est 7h21 sur les Andes d'Algéchen 3, donc ça sera la première spéciale de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le jour J. Aujourd'hui, débuteront officiellement les Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est vrai qu'il y a eu des épreuves qui ont déjà commencé. Ça Le foot et le rugby à 7, mais l'ouverture officielle, ça sera aujourd'hui, vendredi 26 juillet. Et sans plus tarder, direction Paris, où nous retrouvons notre envoyée spéciale sur place, Nassima Djaout. Bonjour Nassima. Bonjour Ali. Alors, quelle est l'ambiance à Paris et est-ce que vous avez des détails par rapport à cette journée qui sera spéciale ? Elle sera pluvieuse, en tout cas. Il pleut sur Paris et donc une cérémonie d'ouverture qui sera originale, sous la pluie. Ça, ce n'est pas original, mais l'originalité, ça sera que c'est une cérémonie d'ouverture qui va se dérouler hors un stade. Ça ne va pas se faire dans un stade et ça, c'est unique, c'est une première. Ça va se passer sur la Seine à Paris et d'autres cérémonies protocolaires au pied de la Tour Eiffel, mais aussi au Jardin du Trocadéro. La France a voulu casser les codes. L'on veut déplacer le sport vers la ville et il y aura également des bateaux qui vont passer sur la Seine. 6 kilomètres de trajet avec 29 Algériens. En tout cas, ils seront 29, dont 19. La première information que nous avons, c'est que l'escrime, rappelez-vous, il y avait Saucen Bondièf, l'escrimeuse algérienne, qui avait poussé un coup de gueule pour dire « Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans le bateau pour le défilé, pour la cérémonie d'ouverture ? » Finalement, toute l'équipe d'escrime fera le défilé. Et cet après-midi, il y aura, donc la cérémonie débutera à 19h, heure locale, 18h, heure ingérienne. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus à la fête sur les quais et les ports, et les ponts, pardon, de Paris. Il n'y a pas de port, c'est des ponts, plutôt. Et tenez-vous bien, Laurent Nounès, le préfet de police de Paris, qui invite et qui recommande aux Parisiens, aux riverains, de rentrer chez eux avant 15h, puisqu'il y aura beaucoup de monde dans les rues de Paris aujourd'hui. Et donc, une cérémonie d'ouverture qui va être regardée à travers le monde par au moins un milliard d'êtres humains. Et Nassima, vous évoquiez justement les Algériens qui défileront aujourd'hui la délégation. Avec la participation, il y aura 46 athlètes algériens qui prendront part à ces JO de Paris. Et un cas a fait parler de lui cette semaine, c'est le cas de Houda Chabi, du tir sportif. Donc, qu'en est-il au jus ? Quelles sont les dernières nouvelles concernant Houda Chabi ? Alors, Houda Chabi qui menaçait, on rappelle le contexte, vu l'absence de son entraîneur sur la liste départant aux JO, donc elle a menacé plutôt de déclarer forfait son entraîneur Nordine Ziyenne. Et par la suite, elle a déposé un certificat médical de 15 jours à sa fédération. La fédération internationale a constaté son absence aux entraînements. Et hier, il y a eu tirage au sort. Alors, lors de ce tirage au sort, la fédération algérienne a expliqué aux instances internationales que l'Algérie participera bel et bien avec trois tireurs. Houda Chabi en fait partie, il y aura Akel Kusayla Haddoul et Samir Bouchereb. Et donc, on s'attend à ce que, finalement, elle ne déclarera pas forfait. On va écouter justement le président de la fédération de tir, Abdel Zerq, le Zerq. Houda Chabi est assente, mais cela n'empêche pas qu'elle est inscrite au niveau de la compétition. Et elle peut, dès qu'elle rejoint l'équipe à n'importe quel moment, elle peut entamer sa compétition comme c'était fait déjà avant, depuis quelques mois et quelques années, la préparation qui était exécutée à la lettre et avec tous les moyens financiers octroyés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et les documents sont là au niveau de la fédération. Je vous invite, après le retour, de venir constater vous-même ce qui a été fait et tout le programme, comment il a été exécuté avec les moyens de l'État. Voilà donc la réponse du président de la fédération de tir sportif, Abdel Zerq, le Zerq. Donc, il faudra attendre demain. Et concernant toujours les Algériens qui sont, sur certaines disciplines, qui sont fixés sur leurs adversaires, à commencer par le judo, Nassima. Le judo avec Amine Abdelkadi, qui fera son entrée en liste le 30 juillet, donc elle entamera dans la catégorie de moins de 63 kg les 16e de finale face à une Vénézuélienne, Henri Kelis Borios. Et donc, ce sera à partir de 9h, heure algérienne. Il y aura Mehdi Lili, Mohamed Mehdi Lili, qui lui fera son entrée en liste le 2 août, à partir de, plutôt dans la catégorie de 100 kg, ça sera pour le compte des 16e de finale. Il affrontera un Emirati de 23 ans qui est d'origine russe, Amad Omar Magomego Domarov. Voilà, j'y arrive, il est d'origine russe. C'est sûr que ce n'est pas un Emirati. Ah ben, c'est clair qu'il n'est pas un Emirati. Il a déjà remporté une médaille de bronze aux Jeux Asiatiques, médaille d'or aux Jeux Asiatiques, médaille d'or à l'Open Européen en 2022. Donc, ce n'est pas un athlète à présenter. C'est un adversaire redoutable pour Mohamed Mehdi Lili. Et justement, sur ce tirage au sort, on va écouter l'entraîneur national, Ahmed Moussa, qui nous parle justement des adversaires des Algériens. Lili, le Mohamed, c'est un adversaire d'or l'émarati. Né, le Mohamed, c'est un adversaire d'or l'émarati. C'est un adversaire d'or l'émarati. On va dire qu'il y a des problèmes d'or l'émarati. Avec le cas d'Amina, c'est un adversaire d'or l'émarati avec Venezuela. Incha'Allah, si elle ne fait pas d'erreur, logiquement, elle est favorise. Pour le deuxième tour, l'équivalent de la Slovénie. La joueur d'or l'émarati, c'est un adversaire d'or l'émarati. Et les boxeurs également sont fixés sur leurs adversaires. Oui, oui, le boxeur avec notamment la boxeuse Hedjila Khalif, qui fera son entrée en liste demain dans la catégorie de 60 kg. En 16e de finale, affrontera la serbe Natalia Sabrina. Il y aura dimanche, Romay Sabou Alam, en 8e de finale, en catégorie de 50 kg. Elle affrontera une Irlandaise, Moonhouse Dania, ou la Marocaine Yasmin Moukati. Il y aura Iman Khalif que tout le monde attend en 8e de finale dans la catégorie de 66 kg. Ce sera bien après, le 2 août prochain, contre l'Italienne Karini Angela. Et puis Yorota Bokha dans la catégorie de 63,5 kg en 8e de finale. Elle ne connaît pas encore son adversaire. Il affrontera un Cubain ou sinon un athlète de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et puis Mohamed Mourad Kadi, pardon, moins de 92 kg, affrontera un athlète français. Il y aura également le tennis de table Mehdi Bouloussa contre un Croate demain. Et Linda Lugrebi affrontera le 29 de ce mois la chinoise redoutable Shen Meng. Il y aura également le badminton avec Kousayla Mamri et Kenina, la paire algérienne qui aura demain un adversaire redoutable. Une des plus grandes nations en tennis de table, la Corée du Sud. Et puis le tennis de table, on en a parlé. Voilà. Merci Nassima pour tout. Les scrims, peut-être. Alors, il y a eu les scrims hier qui débutera lundi 29 juillet. Alors que le sabre individuel au tableau de 64, eh bien, Zahra Kahli aura la Tunisienne Darfous Yasmin. Et Cheyma Ben-Adouda rencontrera une Kazakh. Saucen Boudiaf, c'est intéressant de savoir que Saucen Boudiaf aura un adversaire, peut-être à sa portée, l'Ukrainienne Karaka Tsoava Olena. Cependant, Saucen Boudiaf, la meilleure algérienne qui, on l'espère, passera le tableau de 64, tombera forcément juste après face à la numéro 1 mondiale, la japonaise Imura Misaki. Ça va être véritablement un choc pour Saucen Boudiaf face à la meilleure rescrimeuse, la meilleure sabreuse au monde qui est la japonaise. Merci Nassima pour tous ces détails. On vous retrouve à travers toutes nos éditions durant cette journée. Coup d'envoi aujourd'hui des JO avec la cérémonie d'ouverture. Merci Ali Hamouch. On vous retrouve tout à l'heure à 8h15 pour une nouvelle spéciale Jeux Olympiques.